Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver sur ma chaîne de test avec plein plein de nouveautés à venir dans les jours et les semaines à venir. Allez, c'est parti pour la présentation ! Alors j'ai eu la chance de prendre en main un certain nombre d'optiques, certaines encore plutôt rares. Alors le 24-120mm F4Z qui vient de sortir, le 100-400mm également, là aussi une optique très intéressante. Et puis, j'ai quand même pu aussi avoir quelques images réalisées avec le 400-28Z qui là aussi vient de sortir avec très peu d'unités encore en Europe. Ce 400-28Z qui présente une particularité, c'est qu'il a un convertisseur 1,4Z intégré. Donc on peut aller de 400Z à 560Z, c'est très très intéressant, avec la pleine ouverture F2.8 à 400Z et F4 donc avec le convertisseur. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'objectif très très longtemps, mais je voulais partager cet instant avec vous. Et puis n'oubliez pas, il y a donc beaucoup de tests qui arrivent. Le 24-120mm, le 100-400mm qui seront intégrés dans une même présentation avec plus d'images et plus d'essais que j'ai réalisés la semaine dernière. Et puis je travaille d'arrache-pied sur la suite du test du Z9. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander un petit peu cette suite. Il va y avoir plusieurs chapitres. Le prochain que j'espère pouvoir sortir en fin de semaine prochaine, avec une analyse assez poussée des qualités d'image du Z9 à la fois en photo et en vidéo. Les sensibilités, là aussi c'est un point super important. Et puis il y aura une deuxième partie, là aussi très très attendue, sur l'AF. Est-ce qu'on est vraiment capable de suivre tous les sujets dans n'importe quelle circonstance, y compris dans la pénombre, y compris en pleine lumière avec ce Z9 et différents objectifs ? Ça demande beaucoup de travail. Je vous remercie pour votre patience. Croyez bien que j'essaye de faire le maximum pour aller le plus vite possible. Mais vous connaissez aussi mon exhaustivité. J'ai vraiment envie de vous livrer des conclusions parfaitement étayées avec des exemples. Donc ça demande un petit peu de temps. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci aussi beaucoup pour tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés à la chaîne suite à l'apparition du Z9. J'espère qu'il y en aura encore plein. Ça m'encourage énormément. Et puis, allez, les premières images du 402.8. C'est parti. Et voici, on a enfin touché le Graal. Un Z9 plus un 402.8 S de la série Z. Formidable objectif. Objectif professionnel, 14 900 et quelques euros. C'est pas rien. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que la qualité est là ? J'en suis absolument persuadé. Pas trop lourd, très bien équilibré. On a vraiment quelque chose qui est bien en main. Plus facile à utiliser que le 200-500. Bien qu'il soit un tout petit poil plus lourd. Quelques centaines de grammes. Bon, a priori, ça a l'air vraiment très bon. C'est une première prise en main, rapide. Il y a très peu d'exemplaires en Europe. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la bête. Et on va quand même faire quelques images avec pour voir ce que ça a dit. Comparé au 200-500 et au 70-200-28. Alors petit aparté pour ceux qui ne seraient pas très familiarisés avec ces grosses optiques à grande ouverture. Ce qui caractérise le plus un 400-28 ou un 504 ou un 604, ce sont les fondus d'arrière-plan, le bokeh. Ce qui permet d'isoler complètement le sujet, y compris comme c'est le cas là, à cette image, lorsque l'arrière-plan est relativement proche. On a quand même un fondu qui permet d'avoir cet effet 3D, cette mise en relief du sujet principal qui est vraiment remarquable. Les différences que j'ai pu constater, en tout cas dans les précédentes montures, la précédente monture, la monture F, entre par exemple un 402-8 ou un 504 ou un 604, c'est que le 402-8 a son paroxysme, sa meilleure qualité, sa meilleure utilisation, entre 10 mètres et 100 mètres. Typiquement, c'est ce que j'appelle l'objectif de stade en sport, où vraiment on a la possibilité d'estomper les publicités qui sont un petit peu derrière les joueurs, ce genre de choses. Et par contre, en chasse photo, sur du plus lointain, je préfère le 604 qui a une petite définition supérieure lorsqu'on dépasse les 100 à 150 mètres. Allez, on va analyser plus précisément les qualités de l'image et surtout le comparer à d'autres objectifs. Alors, première chose à vérifier, bien évidemment, sur cette très belle optique, c'est sa capacité à produire les images parfaites dès la pleine ouverture. Donc là, je suis bien avec le 402-8, avec le Z9 et à pleine ouverture à 2-8. Voilà, donc on a quelque chose qui est remarquable, parfait, très bon, bien sûr, ça c'est évident. Mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est cette image à 100% et surtout la comparer en fermant petit à petit l'ouverture. Voilà, donc à gauche, j'ai le 402-8 à pleine ouverture à 2-8 et à droite à f4. Alors, l'image dans sa totalité, on ne voit aucune différence, bien sûr. On va, pour essayer d'analyser tout ça, agrandir à 100% et que peut-on constater ? Eh bien, rien. En fait, si ce n'est que, très honnêtement, après avoir vu pas mal d'images, je me suis aperçu que l'image à f2.8 était certainement la meilleure des focales. Et c'est assez remarquable parce que c'est vraiment souvent à cette ouverture-là qu'on utilise ces optiques très, très ouvertes. Alors, cette ouverture à 5.6, elle est tout à fait semblable à l'ouverture f4. Et si on voulait pinailler, je dirais un tout petit poil moins bon, mais c'est vraiment à peine visible en agrandissant à 100% que f2.8, qui est à mon sens la meilleure ouverture. Alors, si on va dans les angles, les bords extrêmes de l'image, qu'est-ce qui se passe ? Parce que souvent, à pleine ouverture, c'est un petit peu moins bon. Eh bien, on va repasser ici, déjà, sur l'image A4. Voilà. Et, eh bien, on a exactement la même chose que tout à l'heure. F2.8 reste la meilleure ouverture. Donc, vérifions aussi sur un bord extrême de l'image en comparant entre l'ouverture f2.8 et l'ouverture 5.6. Pour moi, il n'y a pratiquement aucune différence. Et A8, voilà. Alors, on a, bien sûr, une différence de profondeur de champ. Vous voyez que le premier plan, avec le platane qui a été taillé, est un petit peu plus net, enfin, un peu moins flou, on va dire, à f8 qu'à f2.8. Mais, là où c'est parfaitement dans le plan de focus, une fois de plus, je trouve que la pleine ouverture, la f2.8, est un tout petit chouïa plus contrasté, un petit peu meilleur. C'est vraiment à la marge, disons que vous ne verrez pas de différence concrètement sur vos images entre les différentes ouvertures depuis 2.8 jusqu'à f8. Alors, voici maintenant la comparaison que je sais attendue par pas mal d'entre vous, puisqu'il s'agit d'utiliser cette nouveauté presque unique, en tout cas sur un 402.8. Je n'ai pas connaissance d'un autre objectif ayant cette particularité, puisque ce 402.8Z a un multiplicateur 1.4 et qu'il permet de passer d'une focale de 400 mm à une focale de 560, en diminuant, bien sûr, l'ouverture, puisque l'ouverture pleine à 400 est à 2.8 et à 560 est à f4. Alors, pour que ce soit plus facile, j'ai mis les deux à f4. Sur l'image de gauche, je suis bien à 400 mm et sur l'image de droite, nous sommes bien toujours à f4, mais nous sommes à 560 avec le convertisseur en action. Alors déjà, voici la différence de cadrage entre un 400 et un 560. Et puis, ce qui, bien sûr, nous intéresse au premier chef, c'est la qualité à 100%. Voyons s'il y a une dégradation de la qualité. Alors, bien sûr, le rapport de grossissement n'est pas tout à fait le même, mais déjà, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas de perte de qualité avec ce multiplicateur. Je suis affirmatif. Là, vous avez quelque chose qui est parfait. Vous avez le même microcontraste, la même définition. Vous pouvez y aller sans aucune arrière-pensée. Et ce qui rend cet objectif particulièrement polyvalent, vous vous rendez compte, vous avez un 400, un 560. Sachant qu'avec le Z9, vous avez aussi la possibilité de passer en mode DX accroppé 1,5. Donc, vous allez arriver, je dirais que d'une focale de 400, vous allez pouvoir aller jusqu'à une focale de pratiquement 900 mm avec la même qualité observable dans toutes les focales et à toutes les ouvertures. Waouh ! Ça, c'est de la polyvalence. Alors, allons voir un petit peu dans les bords des images pour voir s'il y a une différence de qualité. Alors, toujours pareil, il y a une différence de rapprochement, mais vous pouvez voir qu'au niveau qualité, on a quelque chose qui est extrêmement semblable. Là aussi, très gros travail des ingénieurs Nikon. Il y aura juste cette différence d'ouverture, F4 d'un côté, F2.8 de l'autre. Alors, autre comparaison intéressante également, parce que 400 de 8, c'est, je vous l'ai dit, pas loin de 15 000 euros. C'est quand même un budget colossal. Alors, je n'avais pas à l'occasion de la prise en main du 402.8 le 100-400, qui aurait été vraiment extrêmement intéressant, mais j'avais quand même mon fidèle 200-500, donc je vais aussi comparer, ce qui est incomparable, un objectif à moins de 2 000 euros à un objectif à près de 15 000, mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir les deux. Alors, pour ce faire, à gauche, à 400 mm, le 402.8, bien sûr, à l'ouverture 5.6, puisque c'est l'ouverture maximale du 200-500, à 400 mm et à l'ouverture 5.6. Donc, on a à peu près le même cadrage, la même lumière, donc toujours avec le Z9, et on va agrandir tout ça à 100%. Voilà, les deux sont donc agrandis à 100%, et là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une différence, certes, c'est vrai, il n'y a pas de problème, on a quelque chose qui est plus défini, un petit peu plus de micro-contraste, vous voyez, en particulier sur cette pièce métallique, on le voit bien, mais c'est quand même pas si mal, ce 200-500, il est quand même vraiment de très haute qualité, avec la bague FTZ, si vous avez encore cet objectif dans votre buzz-ass, ne le jetez pas, il a quand même vraiment encore beaucoup d'atouts. Après, dans les angles, on va aller voir ça de plus près, voilà, donc là, on a, par contre, une diminution, on a un petit peu de la qualité sur les bords de l'image, et on a quelque chose qui est un petit peu meilleur, quand même, sur le 402.8, c'est quand même la moindre des choses. Même chose sur l'autre côté, on a un petit peu moins de définition, un petit peu moins de précision, un petit peu moins de micro-contraste. Je vous laisse juger de la différence, elle est bien sûr évidente pour moi, sur un grand écran, calibré, etc. Elle n'est pas non plus monstrueuse, c'est pas là où le 402.8 va exprimer sa totale différence, c'est plutôt dans des arrière-plans très crémeux, beaucoup plus intéressant, on va le voir dans le portrait que j'ai fait tout à l'heure de Daniel, on va voir que le 402.8 amène un plus par rapport au 200-500. Donc oui, il y a une vraie différence, oui, ne me faites surtout pas dire que le 200-500 est du même acabit, de la même qualité que le 402.8, non, non, il y a une vraie différence, mais je voulais vous la montrer pour que vous puissiez essayer d'évaluer un petit peu cette différence, et que vous puissiez aussi bien sûr mettre ça en comparaison avec le budget à consacrer avec ces optiques. Alors autre comparaison qui va là aussi être intéressante, que vaut ce 402.8 Z par rapport à l'ancienne version en monture F, le dernier 402.8 produit en monture F par Nikon. Alors nous sommes là bien sûr à 400 mm pour les deux objectifs, à pleine ouverture, c'est ce qui nous intéresse bien sûr, et on va sur une image comme ça en plein format. Là aussi, je dois avouer que le petit micro contraste, le petit croustillant supérieur de la version Z se voit déjà. Je ne sais pas si vous le voyez avec la compression YouTube, mais moi sur mon écran c'est visible. Ce n'est pas le jour et la nuit, bien sûr, on peut rattraper en post-traitement, etc. Mais déjà, dès la pleine ouverture F2.8, le monture F accuse une petite diminution du croustillant de l'image, je vais appeler ça comme ça, et par rapport à la version Z qui elle est vraiment exceptionnelle, utilisable sans post-traitement, c'est parfait. Allez, on agrandit à 100% les deux images, dont toujours à gauche le Z et la monture F à droite, et bien c'est la même chose. On a exactement cette impression de clips, un petit peu, vraiment de précision, de micro contraste, de définition légèrement supérieure sur la version Z par rapport à la version monture F. Ça se voit, vous voyez, les petites pièces métalliques, on a vraiment les liserés, les bords de l'enseigne qui sont un petit peu plus précis, un petit peu plus définis, avec la version Z. Voyons voir maintenant sur les bords de l'image. Et là, je dirais que sur les bords de l'image, la différence est encore un petit peu plus marquée. Le Z apporte une homogénéité totale à l'image. On n'a pas de différence entre les bords, ou tellement peu que c'est insignifiant. Alors que le 428 monture F accuse un petit peu une faiblesse toute relative, mais un peu plus marquée sur les bords de l'image. Et dans le coin extrême supérieur droit, c'est pareil dans les autres angles d'ailleurs, la différence monte encore un petit peu d'un cran. Vous voyez, au niveau des tuiles, on a quelque chose qui reste parfaitement défini, contrasté. Là, c'est un petit peu plus estompé, un petit peu plus flou. Enfin non, pas flou, mais un peu moins précis, un peu moins contrasté. La chenot également, là aussi, vous voyez. Bon, définitivement, la version Z amène une très belle, une très grande homogénéité, un piqué, un croustillon absolument remarquable à toutes les ouvertures et dans tous les secteurs de l'image, que ce soit au centre, sur les bords, dans les coins. Chapeau, chapeau, les ingénieurs Nikon ont fait quelque chose, je crois, qui fera date au niveau des objectifs, des grandes fogales à grande ouverture, avec cette polyvalence, ce multiplicateur 1,4, cette homogénéité, ce croustillon dans l'image qui permet d'avoir vraiment une image prête tout de suite. Chapeau. Là, moi, je ne vois pas de défaut à cette optique, comme en plus elle est un petit peu plus courte, un petit peu moins lourde et beaucoup plus maniable. Je ne vois pas ce qu'on peut faire en l'état actuel de mieux que cette optique. C'est vraiment la plus belle optique, c'est le plus beau 428 qui m'est passé entre les mains et d'assez loin, quelle que soit la marque et les modèles. Donc, vraiment, bravo. Allez, on va passer un petit peu à l'analyse du bokeh, du fondu d'arrière-plan et surtout la différence qu'il peut y avoir de rendu dans ce bokeh en utilisant différents objectifs. Alors, pour vous aider à vous rendre compte un petit peu de la différence du fondu d'arrière-plan, du fameux bokeh, quand on aime tant, quand on utilise des grandes focales, j'ai commencé par utiliser un 70-200mm de 8Z à 200 mm et à la pleine ouverture à f2.8. Voilà ce que ça donne. On a déjà un très bon fondu d'arrière-plan, une mise en valeur du sujet qui est quand même assez intéressante. On va ensuite très rapidement passer sur la même chose, mais en format DX. Voilà, donc là, on est toujours à 2.8 avec ce 70-200, mais on est passé en format DX. Donc, on a l'équivalent d'un 300mm. L'équivalent, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a un rapprochement qui est équivalent à un 300mm. Vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait non plus le même bokeh lorsqu'on fait un crop que lorsqu'on utilise une vraie focale de 300mm ou encore mieux, un 400mm, comme on va le voir tout de suite. Voilà ce que ça donne ensuite à 400mm avec le 400mm de 8. Alors, désolé pour les grimaces de Daniel, elle était face au soleil. Ce n'est pas évident. Merci encore à elle pour sa patience. Donc, 400mm à f2.8, vous voyez que l'arrière-plan s'estompe totalement. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, la grande force de ce 400mm de 8, comme tous les 400mm de 8 d'ailleurs. C'est vraiment de pouvoir isoler complètement son sujet. On va dire que quand le sujet est entre 7-8 mètres et 20 mètres, on a vraiment quelque chose qui permet de le mettre totalement en relief. un peu un effet 3D que j'aime beaucoup et qui permet d'isoler complètement du fond. Allez, j'ai utilisé maintenant le 200-500mm pour prendre Daniel, qui nous fait une petite grimace face au soleil. La pauvre, vraiment, je la torture. Mais tout ça pour vous rendre compte un petit peu du bokeh d'arrière-plan, du fondu d'arrière-plan, qui, même à 400mm, avec ce 200-500mm, à pleine ouverture, bien sûr, à 5.6, vous voyez qu'on a quand même cet effet 3D, cette mise en valeur du premier plan. Alors certes, c'est moins bon qu'avec le 402.8 à pleine ouverture. Je vous remets l'image. Bon, je vais vous mettre les deux côte à côte d'ailleurs, ça sera plus sympa. Voilà, donc là, c'est tout à fait ce que je voulais vous montrer. On a ici le 402.8 à, bien sûr, 400mm, puisqu'il ne peut pas varier, à pleine ouverture à 2.8. Et on a ici le 200-500 à 400mm, à pleine ouverture aussi, mais qui est à 5.6. Alors, c'est vrai, il y a une très nette différence. L'arrière-plan est plus fondu, le premier plan est plus croustillant, plus défini. OK, mais ne me dites pas qu'on ne peut pas faire de très belles images avec ce 200-500mm également. Après, à vous de voir si vous avez le budget et l'envie et le plaisir de pouvoir utiliser ce 402.8. Mais voilà ce que ça donne par rapport au 200-500mm. Alors, voilà pour la qualité d'image, mais on va aussi passer à quelque chose d'extrêmement important. C'est la rapidité de l'autofocus. Vous allez voir que c'est foudroyant de rapidité avec ce 402.8. Alors, pour ce faire, j'ai changé de logiciel. J'étais tout à l'heure sur NX Studio. Je suis passé sur Lightroom parce qu'il affiche un petit peu plus rapidement les images que NX Studio. Alors, pour juste un petit aparté, le logiciel qui affiche le plus rapidement les images, c'est DxO. Mais DxO ne supporte pas encore le Z9. Donc, on fera ça un petit peu plus tard. Tout ça pour dire que si vous avez besoin d'un objectif extrêmement rapide, extrêmement véloce, vous pouvez prendre sans aucune arrière-pensée ce 402.8. Bien sûr, associé au Z9. Le Z9, déjà, tous les objectifs sont vraiment rapides. Mais alors là, on est vraiment sur quelque chose de inimaginable. C'est net tout le temps. Une voiture qui arrive à 50-60 à l'heure, ça reste parfait tout le temps. Alors, il y a un test que j'aime bien faire quand je veux vérifier un petit peu cette rapidité d'autofocus. C'est croiser les cibles. Alors, croiser les cibles, c'est quoi ? C'est avoir un sujet qui arrive dans un sens et puis un autre qui immédiatement arrive dans l'autre sens et voir un peu combien de temps ça met pour mettre au point. Là, je suis à 20 images par seconde. Donc, 20 images par seconde, ça signifie que vous avez une image à peu près tous les 5 centièmes de seconde. Là, on l'a déjà vu précédemment. Bon, les images sont absolument toutes nettes. Vous pouvez y aller sans aucune arrière-pensée. Et puis, d'un coup, j'ai une autre cible qui arrive. Une image, deux images, trois images, quatre images. Quatre images, donc là, c'est parfait. L'acquisition est pratiquement immédiate. Quatre fois cinq, vingt centièmes de seconde, deux dixièmes. Et puis, on va voir en combien de temps. Là, c'est encore net. Une image, deux images. Là, en deux images, je vous le refais. Une, deux. En deux fois cinq centièmes, donc dix centièmes de seconde, en un dixième de seconde. Vous avez l'autofocus qui était dans un sens. Là, il suivait une cible qui allait vers le lointain, qui s'éloigne de moi. Et donc, si je continue, paf, deux images en un dixième de seconde. Il a été capable de prendre une cible qui allait se rapprochant vers moi. Ça, je peux vous dire que n'importe quel objectif n'arrive pas à le faire. Et il faut aussi que le boîtier puisse commander cet objectif. Là, en l'occurrence, les deux fonctionnent parfaitement. L'autofocus est fulgurant de rapidité. Avec le Z9 plus le 402.8, je pèse mes mots. C'est impressionnant. Vous ne pouvez pas les mettre en défaut. C'est immédiat, quelle que soit la situation. Voilà, les amis, pour cette courte, ô combien trop courte prise en main de ce fabuleux objectif, ce 402.8 Z. Alors, s'il fallait que je ne retienne qu'une seule chose, c'est vraiment cette réduction de poids et surtout de compacité par rapport au précédent modèle. Alors, ce n'est pas flagrant comme ça sur le papier. Moi, quand j'ai lu la fiche technique, j'ai dit oui, c'est un peu mieux, mais bof. Non, non. En fait, quand on l'a en main, quand on le met sur un Z9 ou sur un D6, on s'aperçoit vraiment que l'équilibre est bien meilleur. La lentille frontale est beaucoup plus près du boîtier et ça permet vraiment d'avoir un objectif presque utilisable à main levée. Bon, je suis quand même assez costaud et pourtant, le 402.8 ancienne version, que ce soit le FL ou les précédentes versions, à main levée, franchement, c'est très très vite limité. On fatigue énormément. C'est presque impossible de suivre un sportif relativement rapidement avec un objectif aussi lourd. Alors, avec celui-ci, le 402.8 Z, j'ai été surpris parce que comme la lentille est un petit peu plus près du boîtier, vraiment, on a quelque chose qui ressemble, pour ceux qui connaissent, à un 302.8. Donc, on a quand même une possibilité, pendant quelques temps, de l'utiliser à main levée. Comme en plus, il y a une stabilisation qui est remarquable et surtout un autofocus, mais qui est foudroyant de rapidité, vous avez compris, c'est vraiment un must. Alors, un must qui a un prix quand même, 15 000 euros, c'est pas rien. Je ne suis pas certain que même ceux qui, comme moi, travaillent avec ces outils-là, soient capables d'amortir de telles sommes. Un Z9 à 6 000 euros, un 402.8 à 15 000. Ça en fait des photos et des vidéos à vendre avant d'amortir tout ce matériel. En tout cas, je vous souhaite vraiment le grand bonheur de pouvoir l'acquérir. Vous ne serez pas déçus. Au niveau de la qualité des images, c'est assez comparable, ma foi, avec ce qui se faisait avant, mais qui était déjà au sommet de l'art. Donc, c'est très très bon. Et puis alors, l'autofocus, oh les amis, c'est d'une rapidité avec le Z9. C'est instantané. Allez, n'oubliez pas quand même qu'il y a plein plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. Encore une fois, merci pour vos abonnements, vos messages. Ça m'encourage toujours autant. Et puis, à très très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada